Voici les cinq choses qui prouvent que Francis Ngannou va battre Tyson Fury. Première chose, Francis Ngannou sait que Fury est meilleur boxeur que lui. Dans le parcours de Ngannou, il n'a perdu que les combats qu'il croyait faciles pour lui. Ngannou n'a jamais respecté un adversaire et a perdu. Ici, il sera opposé au meilleur boxeur de notre temps. Alors Ngannou sera prudent et prendra le combat au sérieux. Deuxième chose, la boxe anglaise se fera avec les gants du MMA. Je pense qu'avec les gants du MMA, les deux champions ont chacun 50 X et Ours de chances de gagner. Avec les gants de la boxe même, Fury serait parti avec 80% de chances de gagner. Troisième chose, Francis Ngannou a presque toujours gagné au MMA en boxant. Dans ses combats du MMA, Ngannou gagnait ses combats en faisant de la boxe. C'est sa boxe que craignaient tous ses adversaires. Il n'a lutté aucune fois contre Cyril Gann. Quatrième chose, Francis Ngannou apprend vite et sait s'adapter. À ses débuts sans haut dans le MMA, il avait un problème de cardio et ne savait pas lutter. C'est pourquoi ses adversaires cherchaient simplement à traverser le premier round et le tirer vers le sol. Or, dans ses deux derniers combats, contre Miosic et contre Gann, il démontrait qu'il peut aller au-delà de 4 rounds et qu'il peut lutter. Miosic n'a pas pu le gérer au sol et il a traîné Cyril Gann au sol. Cinquième chose, Fury ne peut pas le mettre KO, mais il peut mettre Fury KO. Ngannou n'a jamais eu peur de prendre ses coups. Il peut supporter des coups, mais très peu supporte des coups. Il pourra encaisser 20 coups de Fury, mais Fury pourra-t-il supporter de prendre un seul bien appliqué ?